— Jacques Mycet, bonjour. — Bonjour. — Vous êtes directeur de la stratégie et du développement de DCNS. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le groupe ? — Oui, DCNS est une jeune société, puisqu'elle était, il y a encore pas très longtemps, partie du ministère de la Défense. Donc elle a changé de statut en 2003. Et donc maintenant, c'est une société tout à fait normale qui est présente dans une activité de fournisseur de navires, constructeur, concepteur de navires, navires armés, bien évidemment, et aussi l'entretien des navires et dans une activité qui est un peu marginale, fournisseur d'équipements. Donc aujourd'hui, nous avons... Donc nous sommes présents, bien entendu, en France. Mais nous sommes présents dans pas mal de pays dans le monde, puisqu'on a réussi à vendre des navires, que ce soit des sous-marins ou des bâtiments de surface, à d'autres marines dans le monde. — Donc justement, vous vous êtes rapproché récemment de Thalès, des activités navales de Thalès, qui détient à peu près 25% de votre capital, et qui souhaiteraient passer à 35%. Alors dans un premier temps, déjà, qu'est-ce qui a changé depuis le rapprochement avec Thalès ? — Alors effectivement, nous nous sommes rapprochés de Thalès pour, je dirais, simplifier le jeu des acteurs en France. En France, avant le rapprochement avec Thalès, il y avait 3 acteurs présents dans le domaine naval. Il y avait donc DCNS, il y avait Thalès et il y avait une société commune qui s'appelait Armaris, qui était une société qui était détenue par DCNS et Thalès, qui faisait le commerce à l'export. Donc en se rapprochant à Thalès, on a pu réranger cette organisation et d'abord un seul acteur du domaine naval en France, qui est DCNS, donc qui est maintenant une société qui a la totalité de ses moyens, donc qui a non seulement ses moyens pour faire le commerce national, mais aussi le commerce export. Donc le rapprochement avec Thalès a permis de faire ça. Donc comment ça s'est passé ? D'une part, on a acheté tous les actifs détenus par Thalès. Et en échange de ça, Thalès est rentré à le capital de DCNS. Et donc en rachetant tous les actifs détenus par Thalès en France, on a réussi à créer un certain nombre de synergies liées d'une part au commerce, puisque j'ai expliqué que maintenant le commerce est totalement unifié, mais aussi la conduite de projets, mais aussi des activités qui avaient dans le domaine de combat, et aussi d'autres activités dans le domaine de services. Donc tout ceci a permis d'avoir une meilleure organisation, une plus grande efficacité, et c'est absolument indispensable, compte tenu du contexte que nous connaissons, dans lequel la concurrence est de plus en plus importante. Cette étape de créer un seul acteur en France est une étape qui permet ensuite de passer à une deuxième évolution, qui est au niveau européen, de savoir comment rapprocher les acteurs en Europe, dans le domaine naval, pour être plus forts ensemble. Et ce passage, finalement ce nettoyage, entre guillemets, du paysage français, était une étape indispensable pour passer à l'étape européenne. C'est quelque chose qui a été identique, qui a été fait en Allemagne, puisque en Allemagne il y avait deux acteurs qui étaient HDV et TKW, qui se sont rapprochés pour créer TKMS. Bon, il y a un mouvement identique qui s'est fait au Royaume-Uni, puisque Viti Group et BAE ont créé une société qui s'appelle BVT. Donc ça fait partie des étapes, je dirais, un peu indispensables avant d'envisager effectivement une consolidation au niveau européen. Donc là justement, Thalès se dit prêt à augmenter jusqu'à 35% ses parts dans des CNS. Donc on continue vers cette voie de rationalisation pour avoir un acteur européen fort ? Donc effectivement, quand on s'est rapproché de Thalès en 2007, il était prévu que Thalès puisse augmenter sa participation dans des CNS. Donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Je crois qu'effectivement, l'État n'a pas vocation à rester indéfiniment comme un acteur important dans des CNS. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais il est clair qu'à côté de Thalès, notamment si on fait un rapprochement européen, il y aura d'autres acteurs qui vont devenir des actionnaires de la société ou plutôt de la société qu'on va créer avec d'autres acteurs européens. Donc justement, au niveau du rapprochement européen, on parle d'un EADS Mariti avec Tyson Group, dont vous parliez tout à l'heure. Quels seraient les enjeux d'un tel rapprochement ? Vous me l'avez dit, donc avoir un marché européen fort. Est-ce qu'il y aurait d'autres changements à effectuer comme on l'a vu avec le EADS ? Parmi les rapprochements au niveau européen qui font sens, il y en a deux pour des raisons un peu différentes. En ce qui concerne SNS, bien évidemment, il y en a un qui serait plutôt avec les acteurs britanniques. L'intérêt de rapprochement des acteurs britanniques est lié au fait que les programmes nationaux pour la marine britannique ou pour la marine française sont très voisins. Il y a des sous-marins, des bâtiments de surface, etc. qui sont assez voisins. Et donc, on pourrait dire, si on est ensemble, on peut limiter des marines nationales. Avec les Allemands, c'est une autre vision qu'on a. Ce n'est pas les programmes nationaux parce que la marine allemande a moins d'ambition que la marine française. Par contre, c'est dans le volet export qu'on peut trouver tout le sens de la coopération. Donc, si on se rapproche des Allemands, c'est de pouvoir effectivement être plus fort à l'export et notamment en étant ensemble, éviter des développements en double, ce qu'on fait aujourd'hui puisque chaque société a sa propre ligne de sous-marin, a sa propre ligne de bâtiment de surface. Si on est ensemble, on peut faire en sorte qu'au lieu d'en avoir deux, on n'en a plus qu'une commune et donc on fait des économies. Donc, ça permet d'être plus efficace sur le marché export, baisser les prix, donc améliorer notre rentabilité. Et donc, c'est ça qui fait tout son sens. Donc, il y a effectivement ces deux voies. La voie avec ThyssenKrupp dans l'Allemagne ou une voie avec BA ou BVT au Royaume-Uni. Bon, on est ouvert, on regarde les opportunités. On a des discussions tout à fait informelles avec l'ensemble des acteurs. On verra ce qui sortira de ces discussions-là. Vous auriez une idée des échéances justement auxquelles ça pourrait être fait ? Les échéances, c'est toujours difficile parce que ça fait maintenant un certain temps qu'on a ces échanges de vues. Je pense que tout le monde partage les objectifs, partage la vision, partage le fait qu'il y a une nécessité de faire ces rapprochements-là. Par contre, en termes de calendrier, la maturité dans les divers pays n'est pas au même stade. Bon, mais ça, ça peut bouger assez rapidement. Je pense que quand les gens se rendront compte que, effectivement, nous avons des dangers venant de nouveaux compétiteurs venant d'Asie, je pense que l'imminence du danger est un élément qui peut être un élément moteur pour faire en sorte que les gens prennent confiance en la nécessité d'avancer vite. De notre côté et du côté des CNS, on considère qu'effectivement, il faut le faire assez rapidement. Mais comme tout rapprochement, il y a deux partenaires. Il ne suffit pas qu'un partenaire le veuille. Il faut que l'autre partenaire le veuille aussi. Et je dis bien, à ce niveau-là, la maturité n'est pas toujours au même niveau. Donc ça peut aller très vite s'ils prennent conscience de suite à la nécessité de le faire rapidement. Ça peut être un peu plus long. Ne pas oublier quand même qu'on a une activité plutôt à cycle long. Donc il n'y a pas d'urgence à le faire parce que ce ne sont pas des choses dans lesquelles ça bouge à une vitesse très grande. Mais néanmoins, je pense que notre intérêt commun au niveau européen, c'est de le faire assez rapidement.